Bienvenue, nous allons poser un bac de douche. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Sécurité. Pour tous vos travaux, il est essentiel de respecter votre propre sécurité. Veillez à avoir un environnement de travail rangé. Lors du perçage, assurez-vous qu'aucune conduite d'eau ou d'électricité ne passe par le mur ou le sol. Étape 1. Préparation. Avant d'installer un bac de douche plat, assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour le siphon. La conduite d'évacuation que nous allons y connecter doit être située plus bas que le siphon et donc être en pente afin que l'eau s'écoule. Posez le bac de douche à l'endroit prévu et dessinez la position du siphon. Retirez le bac de douche. A l'aide d'un ciseau ou d'un marteau perforateur, faites une fente dans le sol pour le siphon et la conduite vers l'égout. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour tout le siphon. Testez maintenant la conduite d'évacuation en y faisant écouler de l'eau avec un tuyau flexible. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune fuite et que le siphon soit installé à la hauteur nécessaire pour le raccord au bac de douche. Étape 2. Pose d'un bac de douche. Nous allons maintenant poser le bac de douche. Veillez à ce que le support soit lisse et propre et que le bac de douche soit soutenu sur toute sa surface. Supprimez le film entourant le dessous et l'extérieur du bac de douche. Laissez éventuellement le film au-dessus pour éviter d'endommager le bac pendant la pose. Appliquez du mastic silicone là où le bac de douche est en contact avec le sol et le mur et installez le bac de douche. Vérifiez s'il est posé de niveau et corrigez éventuellement. Connectez ensuite le siphon au bac de douche et supprimez le mastic excédentaire. Une fois le mastic durci, il est difficile à éliminer. Posez deux sacs d'environ 25 kg chacun dans le bac de douche et vérifiez s'il est toujours de niveau. Laissez-les pendant 24 heures. Ensuite, vous pouvez les retirer. Bonne chance ! Rappelons ces quelques points. Contrôlez rigoureusement l'étanchéité de l'égout. Cela peut prendre des semaines ou des mois avant qu'une fuite n'apparaisse. Rappelons ces quelques points. Rappelons ces quelques points.